salut voilà une pièce finie que je vais essayer de de reproduire là donc c'est du gré là c'est des superpositions des mailles à base de cobalt surtout puis un petit peu de coupe de cuivre vous voyez c'est une forme de coussin comme ça c'est ça qu'on va essayer de faire là et donc ce qu'il a c'est que ça va être d'abord une pièce qui va être tournée comme une écuelle dans ce sens là et puis après au tournassage on va nettoyer les bords ici et puis on viendra renfoncer le centre et puis après bon on émaillera là dessus voilà c'est pas techniquement c'est pas c'est pas aussi facile que ça en a l'air parce qu'il faut on va dire c'est pas très difficile au niveau du tournage par contre il faut vraiment bien connaître sa terre parce que le moment où on va tournasser et puis on va venir appuyer vu qu'on appuie ici on ouvre l'argile en la repoussant donc en dessous on peut avoir sur la paroi inférieure on peut avoir des craquelures des fragilités qui apparaissent donc il va falloir que ça soit assez dur pour que la pièce elle se tienne quand on va appuyer ça s'écrabouille pas sur les côtés il va falloir quand même être assez vigilant sur le tournage pour être très très régulier d'essayer d'avoir la même épaisseur partout on va partir sur un petit 5 mm quoi entre 4 et 5 allez mais disons que d'essayer d'avoir vraiment la même chose autant sur la surface plate qui va être en fait ce qu'on va laisser donc sur le tour voilà que sur les bords qui vont remonter ici le but du jeu étant que quand on vient appuyer après au tournassage ici ben on n'est pas ou peu le moins possible de d'irrégularité d'endroit qui soit peut-être un côté ou plus fin que l'autre et puis il fallait qu'au moment où on appuie bas ça commence à partir en tous les sens donc c'est ça paraît pas si technique mais quand même faut bien voilà faut vraiment prendre son temps et notamment dans les premières étapes du tournage quoi que centrage vraiment prendre le temps bon là du coup on peut remarquer que je suis sûr du gré c'est un gré blanc tout ce qui est plus basique classique avant de le faire en porcelaine on peut déjà un peu s'entraîner sur le gré parce que dire la porcelaine elle va être beaucoup plus elle va pas pardonner quoi voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir un bon centrage donc autant des fois peut-être un petit peu sur les assiettes on peut peut-être un petit peu accélérer cette étape là parce qu'après on pressent on va pouvoir continuer à s'entraîner là vraiment je fais très attention vous voyez pour mon centrage ici je fais une pince c'est à dire je viens me choper la main comme ça et puis je viens pincer alors c'est à dire cette partie là on voit ici toute cette partie là elle va appuyer au centre c'est elle qui fait mon ouverture et toute cette partie qui est ici elle vient contrôler le bord c'est à dire que moi je presse l'argile va vers l'extérieur quand je presse avec ma main gauche l'argile tend à aller vers l'extérieur et ma main droite qui est ici et qui est maintenue elle va le permettre d'avoir une tenue de la régularité de ce côté là c'est moi je vais appuyer là cette argile qui vient ici hop elle va venir se réguler avec la main et cette pince là elle est assez intéressante quand on fait des formes ouvertes des assiettes des choses je vais pouvoir continuer à écarter un petit peu comme ça donc je suis reparti du centre et puis j'ai ouvert comme ça voilà on va enlever l'angle qu'on a sur le nord bien se nettoyer et puis donc là faut procéder par étapes et bien méthodique je regarde un peu où j'en suis donc ça c'est mon écartement de comment des bords supérieurs de l'équile voilà donc j'ai encore un petit peu de marge peut ouvrir là sachant que le bas il va être un petit peu plus large alors je vais d'abord ouvrir en laissant un petit peu de un petit peu de rab sur le fond puis quand je vais resserrer au fur et à mesure en repoussant je vais faire voilà là je dépasse un petit peu j'ai une bourrelet là ça va être très bien et puis je vais checker donc le point le plus bas il est là là déjà voilà là je suis au minimum ce qui fait que je vais vraiment faire attention à mon centre et toute cette matière qui est ici je vais pouvoir je m'appuie bien je vais essayer de bouger un petit peu la lumière pour un meilleur contraste puis qu'on voit bien je crée un bourrelet j'appuie là on va le voir comme ça en lumière rasante un petit peu je crée un bourrelet ici c'est lui je vais pousser comme ça j'ai pas mal de fermeté dans ma main quand même un au la but du jeu c'est bien de densifier cette partie là c'est la zone qui va être un petit peu fragile quand on va presser on va presser par là donc toute cette zone ici on peut avoir de la fragilité parce qu'on va entre guillemets on va ré ouvrir l'argile un petit peu sur le sur le sur le tournace âge voilà je suis rentré deux trois fois bien appuyé sur mon argile toujours bien réunifié je vais remettre comme ça là puis là je vais prendre mon petit bourrelet qui est là j'ai contrôlé avec mes deux doigts toujours bien humide et puis ma main au dessus elle va me permettre de bien contrôler cette épaisseur là là je vais regarder quand même ma touette voilà moi je ne suis pas trop large vaut mieux que ce soit un peu un petit peu moins large qu'un petit peu trop large je nettoie ici avec un petit coup de pouce à nous permettre de monter ça là c'est pareil je reprends le même geste ici puis c'est mon pouce de dessous qui va venir appuyer vraiment contre la girelle comme ça par en dessous là on va voir celle qui va creuser c'est le pouce qui va creuser et puis je vais monter simplement en pinçant ça c'est pas du tout la technique classique qu'on apprend sur des bols ou des choses comme ça on va créer un bourrelet pour ce genre de forme là je trouve que ça s'y prête pas mal parce que le fait de toujours garder un contrôle par dessus déjà voyez on a ici une lèvre qui est déjà très très régulière quoi après au tournace âge on fera un petit rabotage donc je vais ici vraiment essayer d'utiliser au maximum tout l'argile qu'il y a sur le bas j'ai essayé de faire en sorte que le bas soit le bas de mon pot soit quasiment aussi fin que le haut quoi alors c'est pas des formes qui monte très très haut ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de problème avec la force de gravité on n'a pas besoin de tirer sur l'argile de manière incroyable il ne faut pas forcément être un virtuose par faire des bases ou des choses comme ça mais c'est important vraiment que ce soit régulier est ce qu'on en est là voilà alors là moi j'utilise ce genre d'outils je trouve vraiment pratique parce qu'on va pouvoir rentrer là et puis après suivre la forme comme ça voilà je vais m'utiliser comme un estec un petit racloir et je vais venir faire ma forme jusqu'en haut l'idée c'est de trouver un bel arrondi un petit peu plus un petit peu plus ferme sur la fin et puis là on va checker l'idée c'est d'être à l'intérieur je suis juste un tout petit poil trop donc je vais me servir de ici je vais arrêter dessus alors pour ça le grès c'est cool la porcelaine elle voudrait peut-être pas faire la même chose mais le grès lui en général il nous entend bien voilà et pour l'instant c'est tout selon la température l'hygrométrie tout ça il va y avoir quelques jours de séchage puis vraiment je vais surveiller c'est le moment il sera assez c'est important quoi le moment où à faire le on va faire le tournassage parce que voilà comme je disais il faut que ce soit cette partie là elle soit assez stable en même temps que ce soit encore assez mou pour qu'on puisse pousser dessus un petit coup avec le fil tac là pour l'instant plus touché rendez vous dans les deux trois jours avec le tournassage alors j'ai tourné ici j'ai mis en place un petit cône comme ça sur lequel on va venir venir coincer les formes qui ont été tournées là vu que je veux moi je vais renfoncer le centre comment dire le centrage il a intérêt à être à peu près correct là donc je vais vraiment essayer d'avoir quelque chose de propre là sur le placement et puis ben c'est là qu'on va voir si le si le tournage a été bien fait quoi si on a un tournage bien régulier ben on va pouvoir presser sur le sur le centre de manière vraiment vraiment régulière donc normalement j'ai quasiment la bonne épaisseur un peu partout je vois que j'ai un petit trou là ce n'est pas grave on va déjà faire un petit coup de rapiècement alors ça grosso modo de toute façon on va enlever un peu de matière donc je ne vais pas trop m'embêter voilà normalement j'ai la même épaisseur à peu près sur le fond et sur sur les côtés ici ce qui fait que avec une mirette je vais juste enlever ce qui dépasse là donc c'est vraiment pas un tournage compliqué pour le coup juste qu'il soit aussi régulier que le tournage j'enlève un petit peu sur le côté parce qu'en général quand on tourne même si on fait attention il y a toujours un petit peu plus d'épaisseur là et puis on va essayer de se débrouiller à faire une belle courbe un petit coup je passerai un coup d'éponge tout à l'heure pour fignoler ça et du coup je ne m'enlève pas pour l'instant plus que ça là c'est la surface je n'ai même pas nettoyé c'est juste brut sorti du rondeau j'ai passé un petit coup de fil en dessous et là ce que je vais faire c'est je vais bien prendre prendre appui sur les bords du tour de sorte à être bien calé je vais amener mon corps en avant et puis je vais essayer de trouver le centre je vais utiliser je vais utiliser la courbe mon estec là et puis j'appuie voilà alors là le degré de séchage là c'est consistance cuir juste à ce que ça se tienne un peu mais faut pas que ce soit trop dur déjà parce que le fait d'appuyer comme ça moi c'est du gré c'est un peu ça pardonne un petit peu plus que la porcelaine mais ça crée des craques en dessous vu que je rappuie comme ça si c'est trop sec déjà ça va me créer des craques les craquelures ça va fragiliser la pièce donc là ce qu'on cherche c'est une consistance cuir mais juste limite limite quoi pas que ce soit trop mou parce que sinon ça se comment dire ça se ça va s'affaisser alors il se passe aussi quelque chose c'est que si je suis bien en contact partout là tout autour j'emprisonne de l'air entre guillemets quoi bon là a priori il ya quand même de l'air qui est sorti mais ce qui fait que ça donne aussi une certaine stabilité on va dire le fait qu'il ya une bulle d'air à l'intérieur basse à la ça soutient la forme déjà quoi voilà il ya une petite imperfection là quand on le voit tourner mais alors ça c'est genre de choses voilà c'est la matière qui vit et puis une fois que la pièce sera statique et sera plus en mouvement on verra plus du tout donc un petit peu d'eau juste ce qu'il faut pour venir nettoyer la pièce voilà je vais bien sécher qui va la forme elle est bien là ça y est fini puis je vais laisser un petit peu mes doigts dessus ça va me permettre de sécher un petit peu le bord et quand je vais soulever la pièce ça fera moins de traces que si je laissais comme comme ça là je m'essuie bien les mains c'est important puis je vais essayer de je prends avec beaucoup de contact je vais pas y aller avec les doigts ou quoi parce que là je colle un petit peu en dessous donc l'idée c'est de venir plutôt que de soulever tout d'un coup comme ça je vais venir d'abord soulever sur un côté ça fait que j'imprime de l'effort sur moins de surface et donc du coup ça va être plus facile mieux contrôler voilà là j'ai bien décollé après je la reprends et voilà et là du coup il n'y a plus qu'à laisser sécher et puis biscuits et maillage voilà voilà pour cette forme qu'on a un beau coussin et puis ça ça va être utilisé comme assiette alors dans un sens ou dans un autre quoi voilà merci